Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture donc aujourd'hui il fallait surveiller et bien la zone des 5060 points cette zone si elle était repassée à la hausse et bien laisser un petit espoir de repartir ici sur un mouvement de continuité du rebond technique ici impulsé par ce petit mouvement haussier renforcé ici par le gap de rupture le niveau des 5060 et bien on en a parlé aujourd'hui mais en tant que résistance effectivement les cours malgré une ouverture en hausse ont ouvert sous ce niveau on est venu le tester en tant que résistance et puis tout s'est retourné et les cours sont repartis à la baisse pour clôturer à un nouveau point bas de tendance en clôture sur la tendance très court terme puisque en clôturant à 4985.45 et bien le CAC 40 perd 0,79% par rapport à la clôture de vendredi dernier. Alors plusieurs signaux techniques sont présents sur ce graphique notamment la clôture définitive du gap ici avec donc clôture sous ce niveau de gap. Donc autant la semaine dernière je vous indiquais que ce niveau de gap ici continuait à exister en tant que support, on clôturait à l'intérieur de celui-ci. Là on trouve la zone des 5060 comme résistance, on clôture sous le gap donc clairement on invalide la poursuite du signal haussier. Si on regarde bien la semaine dernière je vous parlais de la clôture éventuelle de cette, enfin de la cassure éventuelle de ce retracement 23,6% de Fibonacci. Là en venant tester la zone des 5060, 5050 est aussi devenue résistance. Donc on a un ensemble de zones ici qui sur cette séquence, on le voit très très bien, s'est transformé ici de support sur cette phase. On a eu la cassure qui s'est faite en deux fois et aujourd'hui on confirme avec donc ce niveau qui est devenu résistance. Du point de vue des indicateurs techniques ça reste baissier ici sur les histogrammes du MACD qui évolue toujours à la baisse. Le RSI reste neutre mais commence à redescendre ici vers sa zone de survente. Donc actuellement on est vraiment sur une confirmation de ce que l'on pressentait déjà la semaine dernière. A savoir ici un retour des cours sous cette zone des 5060. Donc les prochains objectifs se situent à 4952 et on renforce ici la probabilité d'un retour sur un retrassement total ici sur la zone des 4897 points. Le niveau d'invalidation de cette éventualité se ferait sur une rupture haussière forte et dépassement de la zone des 5175. Donc on en est loin. Actuellement en repassant ici sous la zone des 5060 points et bien on est dans une configuration où nous avons ici eu des contacts avec la bande de Bollinger inférieure. Avec ici une poursuite de la dynamique. Affaiblissement puisqu'il n'y a plus contact ici avec la bolle inférieure. Cassure. Mais vous voyez que la moyenne mobile 20 exponentielle qui est ici exprimée en rouge est restée. Plus résistance que support sur cette phase. Il n'y a pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure. Et là on est en train de confirmer. Vous voyez qu'ici sur ces bougies on avait bien la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme zone de résistance. Et là on est en train de valider donc le dernier contact. A savoir possibilité de retour ici sur les 4952. Et sur la bande de Bollinger inférieure. Donc si ce qu'il faudra surveiller demain un éventuel contact ici avec la zone des 4952 est tout à fait possible. Surtout au vu de la progression des contrats futurs durant cette soirée. Donc à surveiller demain 4952 sachant qu'une rupture ici validerait définitivement l'objectif de retour sur la zone des 4897 points. Si les cours validaient une cassure haussière des 5060 points donc scénario alternatif d'invalidation. On neutraliserait la dynamique entre 5060 et 50102. Et ce n'est qu'au delà des 50102 que l'on retrouverait une perspective d'aller éventuellement casser ici la zone des 5175 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue statistique. Alors nous avons une probabilité qui est quasiment équivalente à celle que nous avions hier. Il faut dire que les bougies ici qui se suivent se ressemblent aussi dans leur configuration. Et on a une configuration technique des indicateurs qui reste là aussi identique. Voilà donc pour cette analyse du CAC 40. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour plein d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada